Salut, j'espère que tu vas bien. Vidéo pour parler justement des différentes infrastructures, des différents services que j'ai pu utiliser pour le développement et le déploiement surtout du service web que j'ai mis en production dernièrement. Si tu ne suis pas ces différentes vidéos depuis peu, sache que j'ai déployé un service qui s'appelle stories.fan que je l'ai mis en production il y a quelques jours, quelques semaines en fonction de quand cette vidéo va sortir. C'est une application que je décortique avec toi, que je détaille avec toi. Je t'explique qu'est-ce que j'ai fait comme choix technologique, quels sont les outils que j'utilise, quelles sont les technologies que j'ai intégrées dedans, pourquoi est-ce que je l'ai fait, en fonction de quel contexte, etc. C'est vraiment ma façon de concevoir les choses. Bien évidemment, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, loin de là. Il y a peut-être des technologies auxquelles je n'ai pas pensé que j'aurais pu intégrer ou que j'aurais pu remplacer par rapport à d'autres. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça peut être super enrichissant, ça peut être super intéressant de discuter justement autour de ce sujet qui est quand même assez vaste et qui amène cette petite guéguerre en fonction de si on choisit tel ou tel techno, parce qu'on aime bien ou pas. Là, l'idée, c'est d'être le plus objectif possible en fonction des différentes contraintes et en fonction de mes compétences que je peux avoir aussi dans le cadre du développement de cette application. Tu as un lien dans la description pour accéder directement à l'application, mais ne clique pas dessus tout de suite. Je t'en parlerai plus à la fin de cette vidéo. En plus, il y a une petite surprise qui t'attend derrière ce lien-là, en plus si tu es développeur. Côté infrastructure, j'ai encore une petite gruge. Si je regarde de temps en temps ici, c'est pour éviter d'oublier des choses. Mais notamment en termes d'infrastructure, on peut déjà commencer à envisager par parler de la partie serveur web que j'ai pu utiliser. Le nom de domaine est hébergé chez OVH, enfin tout du moins a été acheté chez OVH. Il n'y a rien qui est hébergé chez OVH à l'heure actuelle. Mais notamment au niveau du serveur web, je suis parti sur le service qui s'appelle DigitalOcean, qui est un service de cloud computing qui te permet justement d'héberger ou d'acheter des machines, enfin d'acheter, de louer des machines dans le cloud et notamment de pouvoir, enfin il t'attribue en fin de compte un certain nombre de ressources machines en fonction de ton application. Alors j'aurais pu très bien acheter une machine physique, à proprement parler, notamment il en existe pour une soixantaine d'euros hors-taxe par mois chez des hébergeurs X ou Y. C'est une possibilité que j'envisage dans le futur. Probablement, il y aura forcément une migration qui va se faire un jour ou l'autre. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas à utiliser l'un plus que l'autre. Je vais te donner simplement les avantages que je vois dans chacun et puis les inconvénients au fur et à mesure. Mais concrètement, si j'avais acheté un serveur physique, effectivement, je me serais retrouvé avec un coût qui va être fixe au niveau justement de l'achat. Le coût en soi n'est pas trop une importance aujourd'hui à mon niveau. En tout cas, ce n'est pas forcément un des critères premiers. Par contre, là où j'avais moins de visibilité, c'était sur à quelle vitesse allait grossir ce réseau social-là. Aujourd'hui, j'en fais principalement la promotion auprès de toi pour pouvoir te montrer les différentes technologies, puis pouvoir s'appuyer sur un cas vraiment concret que je partage avec toi au fur et à mesure de ces vidéos. Et puis, en même temps, pour pouvoir faire joujou avec mon site web et puis que je puisse au moins tester sa robustesse sur quelques premières personnes, d'accord ? Mais concrètement, à partir du moment où je vais faire de la promotion publicitaire à plus grande échelle, je ne sais pas à quelle vitesse va grossir, en fin de compte, ce site web-là. Je n'ai aucune visibilité aujourd'hui là-dessus. J'ai des petites visibilités. Je sais à peu près à quoi m'en tenir parce que j'ai espionné un petit peu la concurrence qui était à peu près dans la même thématique que moi. Donc, je sais à peu près comment ça peut grossir, mais je ne sais pas si je réussirai à faire la même chose sur les mêmes performances. Donc, aujourd'hui, si j'utilise un serveur dédié, effectivement, je vais avoir des coûts fixes qui vont être très bien. Je vais en même temps avoir une machine qui va m'être allouée et dans laquelle je vais avoir les mains pleinement. Donc, ça, c'est encore une fois extrêmement intéressant. Par contre, si j'évolue trop vite, il va falloir que je fasse la migration très rapidement du service sur un serveur qui va être beaucoup plus gros. Et donc, ça implique aussi en même temps de l'importation de données, du transversement de données, des risques de déploiement qui peuvent potentiellement échouer temporairement, tu vois. Bon, après, rien n'est éternel. Donc, concrètement, il y a toujours un moment ou un autre, tu vas résoudre la problématique. Mais concrètement, il peut y avoir une petite problématique là-dedans. Et notamment dans le cadre dans la phase de lancement d'un projet, je n'ai pas envie de m'embêter avec justement cette contrainte ou cette épée d'un mot de classe qui pourrait arriver en disant « Ben voilà, ton serveur, boum, il est trop gros et concrète. » Enfin, il n'est pas assez gros, il n'est pas assez performant. Donc, pour le coup, je préfère que tu ailles sur un autre serveur beaucoup plus gros. Donc, ça, c'est une problématique que j'ai pu voir dans le fait d'utiliser un serveur dédié. Par contre, ça, c'est très probablement quelque chose qui va se mettre en place par la suite. Pour une simple et bonne raison, c'est que je vais avoir besoin de machines qui vont être de plus en plus performantes, qui vont avoir un besoin en ressources beaucoup plus importantes. Et donc, il est probable qu'à un moment ou à un autre, l'application soit hébergée sur ce type de serveur-là. Après, ce n'est pas encore acté, mais c'est probable. Et de l'autre côté, en même temps, il y a aussi la notion de charge que tu peux avoir sur ton différent serveur. Donc, ça veut dire que probablement que je n'aurai pas qu'un seul serveur à acheter, c'est un seul chargeur, un seul serveur à acheter, mais j'en aurai probablement plusieurs à acheter et émettre un système de load balancing pour pouvoir répartir la charge sur les différents serveurs. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de choses à penser au niveau de l'hébergement web. Maintenant, je suis parti sur du cloud computing, c'est-à-dire que j'ai utilisé principalement du DigitalOcean parce que c'était un service que j'avais déjà initialement. Et puis, en termes de tarifs, ils sont quand même plutôt pas mal placés. Et puis, ils ont aussi des coûts moins importants que, par exemple, parce qu'il y a une autre partie justement qui est intéressante là-dedans, mais ils sont plutôt bien passés en termes de coûts par rapport à d'autres concurrents, mais je t'en parlerai un peu plus loin dans cette vidéo. Donc, côté serveur web, DigitalOcean, j'ai acheté un serveur qui suffit pour l'instant largement. Et notamment, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire évoluer très facilement. C'est-à-dire que si demain, j'ai besoin d'avoir un CPU, une RAM beaucoup plus importante, pouf, j'ai juste à éteindre le serveur temporairement, changer de formule, le rallumer, et c'est parti, l'application est en ligne et redémarrée. Donc là-dessus, je n'ai pas trop de problématiques et eux, ils se chargent de tout derrière. C'est-à-dire que si ton serveur est éteint, enfin tout le monde, si tu éteins ton serveur avec tes machines allumées dessus, ils se chargent de redémarrer ton serveur avec les machines en état, enfin les machines, les services, les applications en état dessus. Donc, c'est quand même plutôt bien foutu. Ça me permet d'avoir peut-être une indisponibilité du service, mais que temporaire, mais avec l'assurance d'avoir une machine plus performante dans un minimum de temps, sans avoir la contrainte de devoir déplacer des gros paquets de données à droite et à gauche. Donc tout ça, ça a fait choisir la partie cloud computing de chez Digital Ocean principalement. Il y a aussi autre chose qui est aussi à prendre en compte sur ce type d'application, c'est que concrètement, il y a de l'hébergement de vidéos, il y a de l'hébergement d'images, il y a du contenu, etc., il y a plein de choses. Et donc notamment, toutes ces informations-là, je ne les stocke pas sur le même serveur que justement le serveur applicatif. D'accord ? Il y a vraiment un serveur applicatif et un serveur de stockage de données pour toute la partie média. Donc ça, concrètement, je passe aussi par un autre service de Digital Ocean qui s'appelle Spaces. Je ne sais pas si tu connais ces différents services-là. Alors, j'aurais pu utiliser du Amazon S3, par exemple, et héberger mon contenu chez eux. C'est une possibilité que j'ai envisagée jusqu'au tout dernier moment. Et c'est au moment de, comme je te dis, que le tarif, en fin de compte, ce n'est pas quelque chose qui, à première vue, m'intéresse dans un premier temps. C'est vraiment le choix technologique derrière. Et en fin de compte, j'ai appris tout à la fin que les serveurs de stockage de chez Digital Ocean étaient moins chers, sensiblement moins chers, que chez Amazon. Donc, c'est pour ça que je suis resté chez Digital Ocean là-dessus. Ce qui me permet en même temps d'être dans un espèce d'environnement qui est quasiment tout préparé à mon niveau, même si je dois payer au coût d'utilisation derrière. Mais concrètement, tout est prêt. Et si demain, par exemple, je veux lancer un deuxième serveur applicatif, un troisième serveur applicatif etc., le load balancing est déjà intégré par l'intermédiaire justement de Digital Ocean encore une fois. Donc, c'est vraiment un outil qui me semble intéressant. je ne fais pas la promotion de Digital Ocean. Après, tu vas voir là où tu veux. J'avais pensé aussi à Google Run au départ. J'avais une problématique. C'est-à-dire qu'au début, je voulais héberger tout chez Google. Et notamment, j'avais une problématique chez Google. C'était le serveur de base de données. mais je ne pouvais pas héberger correctement comme je le voulais le serveur de base de données. Je te le rappelle, dans la vidéo précédente, on a parlé des bases de données. J'utilise du postgrès SQL. Et notamment, il y avait une problématique au niveau de la gestion des volumes. Parce que concrètement, moi, j'utilise principalement des containers. j'ai un container de base de données. Et ce container-là a justement une notion de volume. C'est-à-dire que le contenu est sur la machine physique en soi. Je ne rentre pas dans les détails du Docker. Et notamment, si tu veux en savoir plus, dis-le-moi dans les commentaires. On fera une vidéo un peu plus poussée dessus. Et notamment, derrière, chez Google, je ne pouvais pas avoir cette notion de volume comme je le voulais, ou du moins, comme je voulais le paramétrer. Donc, concrètement, ça m'a fait passer directement chez Digital Océane pour la partie hébergement web et stockage de données. Alors, il y a d'autres services qui vont graviter autour. Moi, j'ai un gros avantage sur le développement de cette application-là. C'est que j'ai su développer absolument toutes les parties qui m'intéressaient, notamment le serveur de WebSockets, la base de données, l'applicatif, la gestion des différents gestionnaire de queue, etc. Enfin, voilà, tout a été développé on va dire à parler de petites mimines, tu vois. Le seul truc que je n'ai pas voulu gérer, c'est l'envoi des emails, quelque chose qui est quand même un métier à part entière. Et notamment, là, je suis passé sur une technologie qui est donc basée par l'envoi d'emails de chez Amazon. Donc, j'envoie les emails par l'intermédiaire d'Amazon. Amazon, j'ai paramétré tous les différents services d'authentification, de certificat, de façon à ce que mon adresse email soit reconnue et ne soit pas reconnue comme spam, justement. Donc, ça, c'est des services que j'ai pu utiliser aux alentours. Mais en soi, en termes de services divers et variés, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle parce qu'il y a des services supplémentaires qui vont venir s'ajouter par-dessus et par la suite, mais notamment, il y a différents... Le seul service que j'utilise aujourd'hui, c'est le service de mailing et notamment un service de mailing qui est déjà intégré ou tout moins facilement intégré à la Ravel. Donc, tout ça, ce sont des technologies que je peux utiliser en termes d'infrastructures, de services autour de l'application. Tu vois qu'au final, ce n'est pas excessivement complexe. Le plus compliqué, je pense, c'est la mise en place, c'est le déploiement de cette application. C'est comment est-ce que tu vas créer les différents environnements entre le développement et puis entre la production. Et ça, je vais t'en parler dans une prochaine vidéo qui va s'afficher dans quelques instants juste ici. mais en soi, le déploiement d'une application, enfin, comment dire, la mise en place de l'application, les différents services à utiliser autour de l'application sont relativement pas complexes en soi. Donc, tu as un lien dans la description qui permet de découvrir justement le site stories.fan qui te permet d'accéder directement au profil. C'est une invitation privée. Tu ne peux pas t'inscrire sur le site autrement que par des liens d'invitation. Et notamment, sur ce site-là, je te prévois des petites vidéos supplémentaires que tu peux retrouver. Donc, on va parler vraiment de techniques. Tu vas trouver des schémas techniques, tu vas trouver du code, tu vas trouver des exemples, tu vas trouver des cas d'utilisation. D'accord ? Et je te propose de découvrir tout ça directement sur mon profil sur stories.fan. C'est le premier lien dans la description. Et autrement, tu devras voir l'encart qui s'affiche maintenant pour accéder à la prochaine vidéo sur les différents environnements que tu peux retrouver pour le développement et le déploiement de tes différentes applications. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye !